Yop les Paul, vous allez bien ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la saison 5 de Modern Warfare. Elle est enfin sortie, nous sommes le matin, il fait beau. Et je préfère quand ils sortent les mises à jour tôt le matin, ça me permet de me lever, de les télécharger. Puis bon, cette fois je ne ferai pas de van sur vos connexions qui font que vous êtes encore en train de délai la mâche pendant que je fais une vidéo dessus. Je vous épargnerai, mais donc on est parti exceptionnellement. Je ne vais pas faire comme habituellement où quand je découvre les nouvelles saisons, je regarde le différent season pass, tout ça, machin. C'est fait, fait et refait. Et de toute manière, on sait à peu près ce qu'il y a dedans. De nouvelles armes, des cosmétiques, des opérateurs, des codes points, bref. Ce n'est pas le plus intéressant. Donc je vais me permettre de squeeze cette partie qui prend de la place sur le début de la vidéo. Et surtout, me focaliser sur le multijoueur. Je sais que tout le monde va drop sur Warzone parce que c'est ce qui fait le plus de vues. Moi, bon, ça va faire... Ça va faire depuis le début de la dernière saison que je n'ai pas fait de vidéo de Warzone Warfare. Donc ça vous a sans doute manqué pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne pour du Call of Duty régulier. Donc je m'en excuse. Mais moi, je vais me focaliser sur le multijoueur. Donc, sur le multijoueur, on va aller voir les modes, les nouvelles maps, les nouvelles armes. Et quand même déjà, ma foi, pas mal. Let's go ! Bon, en vrai, si je commence par ce mode, c'est parce que c'est ma petite bonne surprise de cette saison 5. Ce petit mode confrontation, c'est du 3v3 sur petite map, histoire de se la donner réellement sur des petits modes en plus qu'on connaît tous. Point stratégique, émination confirmée, MME. Franchement, c'est sympa. C'était, je pense, la petite bonne idée qui sera sous-côtée. N'hésitez pas, la map est suffisamment petite pour pouvoir se la donner comme des hommes. Des hommes qui sont méritants, tu vois. Et même si je sais que c'est plus compliqué de camper sur des petites maps, ce qui donne de l'intérêt à ce mode, je doute pas que la communauté réussira à trouver un moyen de le faire. Bon, vous allez bien ou quoi ? Comme j'ai vanné en disant que ça fait depuis deux mois que je n'ai pas fait de vidéo mode à l'enfer, mais en fait, ce n'est pas une bonne, c'est une réalité, mon gars. J'ai fait le début de la saison 4 et puis après, j'avoue que j'ai arrêté. Mais pourquoi j'ai encore joué ? J'ai fait des tournois Warzone, je n'ai fait pas beaucoup de trucs intéressants. J'ai fait de l'Ord of Warzone, j'ai fait le tournoi... Aïe ! J'ai vu la mort arriver ! J'ai vu la mort arriver ! Comme quand tu es dans un rendez-vous Tinder et que tu sens que le feeling ne passe pas, tu sais que tu vas te faire recaler, c'est ce que je viens de dire, en fait. Aïe ! Mais arrête-toi avec ton délire, ta vie est à moi, comme il a dit le perso. Donc non, j'ai joué, j'ai fait quand même des choses, mais je n'étais pas inspiré pour faire des vidéos. Et surtout, cette saison, elle ne m'a pas trop trop plu. Faut que je sois honnête, cette saison ne m'a pas trop trop plu, pour plusieurs raisons, déjà. Vu que j'ai Grind Warzone, je pense que comme toute personne qui a Grind Warzone, la saison 4 a été quand même globalement assez décevant. Très peu de nouveautés, très peu de trucs très intéressants. Lui, il essaye, vraiment, il Grind, c'est le frère. Vraiment, je lui dois du respect parce qu'il essaye de jouer. Oh là là, ce que tu viens de prendre, mon gars ! Il essaye de jouer au cut et c'est pas une mince affaire. Attends, j'ai peur, là. En fait, il met quand même une pression psychologique. T'as pas envie de te faire tuer par les... Donc la saison 4 était assez décevante. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'y ai peut-être moins joué, j'ai moins fait de vidéos, etc. Et même si j'ai quand même bien Grind Warzone, j'espère que cette saison 5 sera bien. En même temps, c'est pas difficile tellement tu pars de loin. Et pour plusieurs raisons. Et une raison notamment qui va faire que la première partie de la saison 5 sera quand même assez chiante malgré tout. Et c'est... Je vais pas affirmer des choses. Est-ce que je l'ai tué au moins ? Je vais vous demander votre avis et vous allez vous dire les choses. Je vois dans ma caméra qu'elle a déjà pu me battre. Elle est complètement cassée. Je l'ai mis une heure à charger. Donc à un moment, j'essaierai de finir cette vidéo sans caméra. Je vous ment, je voudrais pas... S'il vous plaît, les amis. Donc du coup, oui, c'est notamment la méta qui a fait que cette saison va moins plu. Donc la méta, qu'est-ce que c'est ? Ceux qui savent pas, la méta, c'est... C'est la façon dominante dont se joue le jeu. Qu'est-ce qui construit la façon dominante dont se joue le jeu ? C'est une arme, un accessoire, une mise à jour d'Activision. Donc c'est-à-dire que ça peut être un buff d'une arme ou autre, tu vois. Il y a plein de trucs qui définissent la méta d'un jeu, la façon dont se joue. Enfin, la façon dominante, en tout cas. Et MW, il y avait plein de méta, tu vois. Il y avait le 725, la M4, les snakeshots à Kimbo. Ça, par exemple, c'était les différentes méta du jeu, tu vois. Attends. Oh mon Dieu, il a failli prendre un terme. En même temps, je vais te plaindre de méta pour après, derrière, vous jouez au RPG, je suis un hypocrite. Vous faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je suis votre darwin, vous le dites. Et en ce moment, la méta, je pense que vous l'avez remarqué depuis quelques semaines, s'est passée au fameux combo Fall-Bruen. Et cette méta me dégoûte du jeu, tout simplement. Vraiment, cette méta me fait chier. Je la trouve absolument horrible. Je n'ai jamais aimé les armes coup par coup qui tuent ultra vite comme ça. Je n'ai jamais réussi à apprécier les grosses batteuses de cette manière qui sont cheatées. Alors après, je dis ça, mais je suis un peu à mon terme. Parce que sur Black of Strong, vous vous en rappelez, j'aimais bien vous faire des vidéos à la batteuse parce que je trouvais ça marrant. Mais les batteuses, à l'époque, elles avaient, tu vois, les défauts d'une batteuse. Sur Modern Warfare, les batteuses n'ont pas les défauts d'une batteuse. Les défauts d'une batteuse, c'est... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais qu'est-ce que tu... Mais gros ! Mais je... Mais pourquoi tu joues ? Pourquoi tu campes ? On est sur une petite map. Clodard ! Clodin, je veux dire. Clochard. Bon, après, je prends aussi le glitch, mais je campes pas. C'est pas pareil. Et donc, nous voici sur Sulte à l'arbor. Voilà, c'est la première map exclusive de cette saison 5. Je pense qu'il y en aura une autre à mi-saison. Donc, voilà, on est là. J'ai une nouvelle arme qui ressemble aussi à une arme d'un ancien code. Mais je crois que ça vient de... Je ne sais plus quel code. Ça me dit quelque chose, mais je ne me rappelle plus du blague. Là, j'ai limite envie de dire vector, mais... Il ne me semble pas que ce soit une vector. Ou en tout cas, ça... Je ne suis pas sûr que ça y ressemble réellement. Donc, je vais y jouer sans accessoire. Oula ! Aïe, aïe, aïe. Ah, je suis un bâtard ! Je suis un bâtard, je suis un bâtard. Donc, on est avec une nouvelle arme, une nouvelle map. Et j'étais en train de vous parler de la méta. Et donc, du coup, en ce moment, la méta est passée de... De gros MP5. C'était... Cette manière dont le jeu se jouait à gros MP5... À Fall Bruyenne est vraiment... C'est vrai qu'il y a eu des critiques sur la méta gros MP5, Mais je la trouvais 50 fois plus acceptable et enjoyable, tu vois. C'est-à-dire qu'on pouvait 10 fois plus à kiffer que la méta Fall Bruyenne. La méta Fall Bruyenne, la Fall qui te tue en 2 balles quand tu n'as pas de... Donc, dans les modes classiques comme celui-là, qui te shred super vite sur Warzone. La Bruyenne qui se recharge vite, qui a de la cadence, de la précision, de la puissance et une bonne mobilité. Le truc est absolument, mais, overcheaté. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont utiliser comme argument le fait que la Bon Bruyenne... Il me semble pas qu'elle était up, elle était comme ça, peut-être depuis le début du jeu. Et... Oula ! Attends. Et les gens ont découvert sa puissance... Ça va arriver à ma gauche, là, regarde, 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 ça arrive. Il y en a un au-dessus, et il y en a un à ma gauche. Je vais faire un premier kill. Oh, merde. Oh, non ! Merde, j'ai pas pu y enchaîner, j'avais quasi plus de balles. Donc, je sais, il y en a, ils vont dire... Oh, la Bruyenne, il n'a jamais changé, vous savez que vous avez jamais réagé dessus ? Ouais, certes, mais par exemple, sur FW2, machine de guerre, danger rapproché, commando, ça avait pas changé non plus, donc, on le découvre plus tard dans le jeu. Et ça ne va pas dire que c'était pas un putain de poison. C'est pareil pour la Bruyenne, tu vois, c'est pas parce que... Attends, attends, ferme ta gueule. Merci, frère. C'est pas parce que les gens ont mis du temps à découvrir que le truc n'est pas cheaté, ou en tout cas, un peu dégueulasse. Et à l'heure actuelle, franchement, je ne prends aucun plaisir. Il n'y a des games qu'avec ça, de partout. La Fall, tu te fais chenet dans deux secondes, tu n'as quasi pas le temps de réagir. Tu n'as pas le temps de retourner les balles, rien, ça enlève du skill au jeu. Alors que la Gros, tu vois, tu avais au moins... Ah, bon, elle a subi des nerfs, mais tu avais... Franchement, je trouve beaucoup plus le temps de réagir et c'était au global moins toxique. Maintenant, c'est mon avis. N'hésitez pas à dire le vôtre. Peut-être que vous, vous préférez la méta actuelle Fall Bruyenne. Moi, ce n'est pas mon cas. J'espère qu'à un moment, ils vont le changer. Le seul truc qui me casse les couilles... Je me plains en tirant au RPG, je suis vraiment une ordinateur. Le seul truc qui me casse les couilles par rapport à cette saison, pour l'instant, c'est que les nerfs d'armes, donc les changements d'armes, n'auront pas lieu avant, du coup, la mi-saison. Et je trouve que, tu vois, devoir encore jouer Fall Bruyenne pendant X temps, c'est un peu de la grosse merde. Non, cousin ! Où êtes-vous, monsieur ? Où êtes-vous, monsieur ? J'ai entendu. Je crois qu'il joue à la Fall. Oui, il joue à la Fall ! Oh, c'est nul ! Non ! Donc, cette map, quand même, ce n'est pas celle que je préfère pour l'instant. Elle n'est pas trop, trop mal, mais elle n'est pas dingue non plus. Bon, après, elle est gratuite, mais c'est à peu près tout ce que j'en retiens. Palmarès de la map, j'ai rien coûté. Si on compte ce qu'ils ont ramené d'autres, pour l'instant, dans le jeu, ils ont ramené Oil Rig. Donc, Oil Rig, c'est une map, par contre, qui était en DLC sur Modern Warfare 3. Donc, ça m'a un peu marré qu'ils ramènent une map de DLC dans l'autre jeu. Oh, le fils d'eux ! Oh, le fils d'eux ! T'as quand même pris ta poudre ! Oh, t'as quand même pris ta poudre, monsieur ! Mais du coup, ils ont aussi ramené, et on va le voir juste après, la N94EEO2. Et celle-ci, je pense qu'elle va causer des problèmes. Elle va poser des problèmes à certaines personnes, je vous le dis. Alors, c'est mon meilleur hashtag Analyse, mais vraiment, je la trouve absolument abusée. La N94, sachant que j'y ai joué, mais j'y ai joué sans accessoires, mec, pour l'instant. Et je vous jure que j'ai pas hâte de voir quand les gens vont réussir à trouver comment la combiner correctement. Ça risque d'être une sacrée dinguerie, mais ça, encore une fois, c'est hashtag Analyse. Oh, merde, ça se trouve, je me trompe complètement. La, 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 la. Petit, 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 ne campe pas. Allez, on va aller de l'autre côté, attends. Bon, au moins l'avantag... Ah, désolé, ma caméra s'est éteinte. Elle est complètement flinguée. Genre, il faut absolument que j'investisse, maintenant. Fils de pute ! Toi, t'es une merde ! Toi ! Toi égale enfant de... Enfant de... Et ça va qu'ils jouaient pas à la Fall ou à la Bruyne. Non, mais attends, on va aller voir. Oh, merde. Vengeance ! Attends, attends, attends. Voilà, regardez ! Albardier ! J'en ai marre ! Albardier ! Fall Albardier ! Les mecs, ils sont là avec leur Fall sans cross. Ils comptent partout dans la map et ils mettent des deux balles à tout le monde. Ça rend ouf ! La Fall Albardier, c'est réellement une des raisons pour laquelle j'ai arrêté de croire en l'humanité récemment. Attention. Hop là. Vengeance. Je venge mes alliés. Je suis un bon gars. Il a réussi à trouver un glitch ! La map est sortie il y a deux heures, enfoiré ! Comment tu fais ça ? Ces bonhommes-là m'horripilent ! La map est sortie il y a deux heures. Le type a déjà le meilleur glitch du jeu, tu sais. Hop là. On enchaîne ! On enchaîne ! On est en série de 5, messieurs ! Mais 5, 5 sur une arme sans accessoire ! Quand même, quand je suis en train de m'extasier sur des séries de 5, enfin placé, je me dis que... Oh là 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 ! Ce qu'il vient de prendre lui, c'était pour l'adov, baby ! C'était pour l'adov, baby ! Je me dis que je suis quand même devenu le nul à chier. Zack on fire pour unadov et pour des séries de 5. Attention, l'état du faciès. On va essayer de finir la game. Je pense que... Non, c'est pas comme si on était un peu premiers ! C'est pas comme si on était un peu premiers ! Assis par terre ! Hop là ! Triple kill, baby ! On va faire gagner la game à nos alliés, là. Parce que nos alliés étaient quand même sacrément mauvais. Il manque un kill. Allez, allez, allez ! Voilà ! C'était normal que ce soit Zack qui termine, les gars ! 32 kills ! Je suis content ! En plus, il n'y a plus la cam, donc vous ne voyez plus mon faciès. C'est absolument dégueulasse ! A vous de me dire ce que vous avez pensé également en commentaire de la map. Je fasse beaucoup pour les commentaires. Non, 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 on ne s'en bat les couilles ce que vous en pensez. C'est le bâtard ! Bon, 32-13, ça va. C'est quand même une game correcte. Ah non, par contre, l'entrée est stylée. Mais l'entrée, elle fait plaisir, je l'avoue, je l'avoue. Je profite de cette dernière semaine, de ces derniers jours avant de repartir en vacances. C'est terrible parce que je suis allé en vacances à Ajaccio. D'ailleurs, les Corses, encore une fois, chez vous, c'est phénoménal. Je suis allé à la plage des Terres Sacrées, j'ai fait du bateau sans permis, etc. C'était vraiment exceptionnellement lourd. J'ai kiffé. Donc, vive Ajaccio, vive les Corses. Même s'il y a des endroits où la ville n'est pas de toute beauté. C'est un peu comme partout, tu vois. Mais quand tu arrives à la gare d'Ajaccio, que tu marches 100 mètres, gros, ça ne te met pas en confiance sur ton début de vacances. Hop là, ok. Bon, un petit 2-0. Ok, j'ai un drone, attention, je joue avec... Alors, il faut que je vous le dise, je joue avec détermination pour essayer d'avoir les kills plus rapides, enfin, les sticks plus rapides. Je ne sais pas si ça fait de moi une couille molle, mais ça fait de moi un gars. Donc, oui, non, Ajaccio, d'accord, je vous le pousse. Même d'FPS, ça, ça me casse la tête. Vraiment, je joue sur PC, j'aime bien jouer sur PC, clavier-souris, tout ça, machin, etc. Mais qu'est-ce que c'est chiant quand tu as des problèmes comme ça, perte de FPS ou autre pour des raisons que tu ne maîtrises pas. C'est bien trop rageant, sincèrement. Hop là, hop là, pas de gueule. Donc, la semaine qui arrive, là, je vais à Prague et Berlin. Et juste avant, pour ne pas transmettre les choses, je vais me faire le petit test Covid. Et même s'il y a des gens qui ont essayé de nous rassurer, tu vois. Franchement, j'ai peur du truc qu'on met dans le nez, là. Ouais, je l'avoue, un grand garçon d'un mètre 87, 105 kg est frayé par une petite tige dans le nez. Mais bon, ça, on est tous des... On a tous nos propres crânes. Regardez, ça, zéro reculé de la puissance de fou. Quand je vous dis que la N94, là, elle est trop puissante, gros. Et en plus, je la joue sans accessoire. Tu te imagines quand j'aurai les bons accessoires et les bonnes conneries, tu sais, vous ? Allez ! Je crois qu'il me manque un kill avant la dame. Just one kill. Ça, ça va être de la camp acceptable. On va appeler ça de la camp acceptable, d'accord ? C'est de la camp qui est acceptée. Parce que j'ai une bonne raison. Aïe, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir ! Non ! Bladov ! Non, regarde, il ne voyait pas ! Donc non, ça va s'envoyer une petite escobie d'histoire de pouvoir voyager en toute secteur. Enfin, même si on sait qu'il y a des faux positifs, des faux négatifs, ce n'est pas toujours sûr. Je pense que c'est toujours mieux qu'il n'y aurait pas. Pop, 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 pop ! Let's go ! Bon, je vais espérer faire deux kills, je ne vous cache pas, je suis un poco déçu. Oh là là, mais regardez ce qu'elle met, la N94. Je vous jure, elle était déjà cheatée dans BO2. Ça, tu sais, les gens, ils se plaignaient BO2, ce qu'arrache, silencieux, tout ça, machin. Mais la fille de ma mère qu'en desserto, en compétition, la N94, elle me rendait ouf ! Elle a été naze en LAN, d'ailleurs. Et des moments, elle a été un peu moins bien en LAN qu'en vrai, on va dire. En online, pardon. Crève, mon gars ! C'est un joli outgun, ça. Bon, par contre, je suis vraiment avec Jean-Jean d'objectif, là. On s'est cassé, on s'est cassé, on a pu passer, on a pu passer. Vas-y, on va faire le tour, regardez, on va passer par là. Et normalement, on devrait backstab un ou deux mecs, là, tout de suite. Normalement, il y en a un à ma gauche. Ouais, il est juste là. Mais ce n'était pas lui, regardez, il y en a un autre. Hop, et normalement, il y a encore un autre. BOOM ! Triple kill ! Là, je suis bien. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Là, je suis au calme, je dirais même. À dame, c'est bon, je l'ai. J'ai la dame ! Ça y est. Oh, le triple kill encore ! Sérieux, le triple kill ! Regardez-moi la M94 ! Ne me dites pas qu'elle n'est pas incroyable, la M94. Elle est phénoménale, sérieusement. Je ne l'ai pas tout utilisé sur Warzone, sincèrement. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne s'intéressent plus trop, malheureusement, aux multijoueurs de Modara. Moi, ça me fait plaisir, tu vois, parce que... Je sais que vous allez voir partout des vidéos. Ouais, Stadium, machin, ma bite, Warzone of the World. C'est bon, frère. Il n'y a plus personne qui est là et qui joue au bon vieux multi, tu vois. Hop, il y a Proz, il y a Proz, j'avoue, il y a Proz qui joue. Je crois qu'il doit en avoir d'autres, en vrai. Hop là, petit kill, petit adapte, c'est cool. On continue avec notre petite AN84. Je l'aime bien, cette map. Cette map, j'ai un bon feeling. L'autre, je l'aimais bien aussi, mais je préfère quand même celle-ci, quoi. Hop là, petit kill. Ok, il continue de détruire le QG, là. Ok, super. Super, hop, petit drone. Ils sont où, ils sont, où, ils sont, où, ils sont. Oh, ce que je viens de mettre. Je vais me mettre là, regarde. Hop, je suis horrible. Oh là là, j'ai de la perte de FPS. Dommage que j'ai eu de la perte de FPS, parce que je les ai encore bien schlagguis, ceux-là. Bon, 27 000, ça se passe bien, je suis le premier. Il y a encore des... J'ai moins de FPS pour la simple et bonne raison, parce que je suis le clavier souris, mais pour la simple et bonne raison qu'en fait, j'ai eu... Oh là 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 là, le quad kill, baby. Vous voyez pas la gamme, et imaginez comment mon visage distendu a fait des émotions, comme ça, à transminer mon bonheur d'avoir fait un quad kill. C'est la folie, sérieux. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais c'était pas intéressant. Ah si, j'ai moins de FPS parce que, en fait, j'ai eu un souci avec mon luciel de record. Il prenait mon micro aussi, genre il le prenait, mais avec une voix robotique. Donc du coup, je dois utiliser un deuxième... Un deuxième logiciel pour y camp que ma voix, c'est absolument fantastique parce que ça me... On va rien dire sur ce que vous venez de voir, s'il vous plaît. Oh là 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 là, le petit double, monsieur ! Monsieur, monsieur, le petit... Là, il va encore que je campe, parce qu'il vient me détester, alors que je campe pas. J'ai juste vu sur le drôle qui m'arrivait. Je crois que c'est dingue ce que je le remessage. Putain, le pire, c'est que là, après, je vais devoir faire le montage de cette vidéo, le sortir vite et passer le reste de journée à ranger chez moi, parce que ma meuf était au Portugal. D'ailleurs, en ce moment, le Portugal, ça coûte trois fois rien pour y aller. Je vous le dis, vérifiez les vols, je pense que vous allez être choqués. C'est peut-être un petit plan de vacances à bas prix que je vous donne. Bref, Zach voyage. Et donc du coup, ma meuf était là-bas. Et franchement, j'ai passé dix jours tout seul pour la première fois depuis qu'on vit ensemble. D'ailleurs, ça se passe pas très bien. Et là où je veux en venir, c'est que c'est le bordel, mon frère. Elle va m'étrangler si elle voit comment elle appartient. Donc là, il faut que je me confonde entre jouer à Call of Duty, monter la vidéo pour mes frérots d'abonnés, pour pouvoir vous divertir et vous donner, je sais pas, un petit quart d'heure de bonheur dans votre vie. Et enfin, après, faire mes devoirs conjugaux qui consistent à respecter mon... J'allais tirer mon alter ego. J'ai pris du sale. Hop là, le petit dame. Ah, dommage ! Oh, 47,20 ! J'ai un petit peu moins bien fini, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a quand même gagné quasi 50 kills, ça fait plaisir ! Bon, et voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Désolé pour la non-caméra, il va falloir que j'aille la changer. Je vais essayer de me démerder, mais on va essayer de faire avec aussi en attendant. J'espère que vous avez passé ça. Bon, au moins, c'est le cas, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus tard dans la semaine ! Bisous !